Bonjour, je m'appelle Aurélie, j'ai 32 ans, on a repris il y a 4 ans avec Florian des boulangeries artisanales à Bordeaux. C'est une boulangerie historique qui est installée sur Bordeaux-Sendres au plus de 100 ans. Je suis issue d'un parcours en reconversion. Après avoir fait une école de commerce, j'ai intégré l'EBP pour une formation adulte en 6 mois. J'ai connu l'EBP en recherchant une école en formation pour adultes sur Paris. Dans le mec, je passais cette formation avec une officine. C'était une des seules et une des rares qui proposait un calendrier en adéquation avec nos soignés. J'ai également choisi l'EBP pour le professionnalisme de l'équipe pédagogique et puis le matériel sur place en ayant visité les labos qui sont hyper bien équipés et qui nous permettent d'utiliser une formation d'une façon efficace. On a choisi les GNP en arrivant sur Bordeaux. On avait déjà trouvé le fonds de commerce et on s'est tourné vers eux de façon assez naturelle. Ils ont ensuite nous accompagné de façon très efficace. Et grâce à eux, on a eu la chance de pouvoir être formés à faire l'installation, de pouvoir avoir un formateur présent les deux premiers jours de l'ouverture. Et puis surtout d'avoir quelqu'un dans les premiers mois qui nous a permis de réajuster notre gamme et d'arriver avec quelque chose de professionnel et de carré pour un lancement, c'est toujours important. On a sollicité les Grands Nouveaux-Bruns de Paris, bien sûr. Encore une fois, c'est surtout une question de personne. On a été accompagné à la fois par Sébastien Duqueiro et par Damien Quiradis, qui est le commercial sur la région, avec qui on a eu un très bon feeling et qui ont su nous aider au moment où on avait besoin. Donc on rentrait pareil. On est des plongées heureuses, ça n'a pas toujours été facile, le démarrage est sport. Et ça a beaucoup compté d'être appuyé au début par des gens en place sur le réseau local. Et si j'avais un conseil à donner aux futurs diplômés de l'EBP, c'est de ne pas baisser les bras, d'être patient et de garder son objectif en tête. C'est parce que ça peut prendre du temps, ça peut être démotivant. Mais il ne faut pas changer d'objectif en cours de route. Il faut garder le cadre.